Allo, pharmacie de la Côte d'Opale, bonjour. Allo, oui. Oui. Oui, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Il y a 4 mois ou un petit peu plus, je suis venu dans votre pharmacie prendre des préservatifs. Oui. Et il y en avait 2 voire 3 de trouées, donc résultat des courses, ma femme est tombée enceinte. Oui. On s'est rendu compte vers 3-4 mois, donc c'était trop tard pour avorter. Donc, bah, c'était pas du tout un enfant attendu, donc je suis vraiment pas content. Ah, bah ça je ne sais attendez. À quelques instants, j'arrive tout de suite, hein monsieur. Dépêchez-vous, j'ai pas le temps. Oui, oui. Appareil... Merci. Ah... Appareil. Oui, excusez moi, j'ai pris le téléphone, mais je savais pas de quoi il en retournait. Mais oui, vous n'en êtes pas aperçue ? Non, je ne m'en suis pas aperçue car je pensais qu'il n'y avait aucun problème. Et aux quatre mois, ma femme commençait à vomir un petit peu. Oui, parce que si vous voulez, nous, c'est quand même des choses certifiées par le fournisseur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un petit peu drôle, quoi, sur plusieurs, bon, vous en avez eu quatre, quand même, qui n'ont pas été. C'est quand même, oui, c'est ce que vous me dites. Oui, j'en ai eu trois ou quatre, oui. Oui, oui, oui. Enfin, là, bon, je sais bien, mais je ne sais pas quoi vous dire, parce que bon, c'est vrai que... Ça va aller loin, je vous le dis, moi, par contre. Oui, oui. Moi, je ne suis pas le pharmacien, mais bon, si vous voulez, nous, on n'est pas dans la matière ni le fabricant. Je vais vous passer, Mme Herroir, mais bon, de toute façon, si vous voulez, je ne suis qu'employée. Mais même, bon, de toute façon, vous savez, le produit par lui-même, elle n'a pas... Elle n'est pas dans le produit, vous voyez ce que je veux dire ? C'est plutôt au fournisseur que vous devriez en avoir, hein. Je vais vous la passer, hein, quelques instants. Oui, pêchez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, c'est M. Ledoux. Oui. On vous a expliqué la situation ? Non, pas du tout. Donc, en fait, il y a 4 ou 5 mois, je suis allée dans votre pharmacie pour acheter des préservatifs. Oui. Et dans le lot, il y en avait 3 ou 4 de percées, résultat des courses. Ma femme est tombée enceinte et on s'en est aperçue qu'à 4 mois et on n'a pas pu avorter. Et ça, franchement, ça ne me plaît pas beaucoup. Bah oui, mais monsieur, nous, on n'y peut rien. Ah bah attendez, ça va aller loin, je vous le dis. Bah oui, monsieur, mais que voulez-vous qu'on fasse ? On va pas ouvrir toutes les boîtes et vérifier toutes les boîtes. C'est pas possible, les boîtes sont vides. La vue s'est percée, nous, c'est trop pu faire. Bah oui, et comment avez-vous vu que le préservatif était percé ? Ah bah ma femme est tombée enceinte, on a mis des préservatifs à chaque fois qu'on a eu des rapports. Je suis désolée, il y a forcément un problème. Ah bah oui, mais le problème ne vient pas de nous. Bah non, c'est parce que vous ne savez pas mettre un préservatif, c'est tout. Vous l'avez percée en le mettant enceinte ? Parce qu'ils sont vérifiés et voilà, nous, on est absolument hors de tout ça. Je n'ai pas percé du tout car j'ai un petit sexe, donc je pense pas l'avoir percé. Voilà, donc je pense que vous l'avez percé en le mettant et puis voilà. Non, pas du tout. Vous ne pouvez absolument pas incriminer la responsabilité de la pharmacie, c'est tout. Bah si, il faut bien choisir les préservatifs, moi je vous dis que ça va aller loin. Vous nous remercierai. Allez, merci, bonne soirée. Ça va aller loin, je vous le dis madame.